bonjour je vous présente aujourd'hui une version courte de l'explication de l'eft c'est à dire que ce sera simplement un accompagnement à la ronde eft donc première chose si vous avez un souci vous allez voir quelqu'un un professionnel quelqu'un de qualifié un médecin un thérapeute parce que l'eft c'est une énorme aide mais quelquefois il ya des choses qui sont un petit peu en dessous et qui qui joue leur rôle dans des symptômes que l'on peut connaître donc c'est important d'aller voir quelqu'un de qualifié pour être sûr qu'on passe pas à côté de quelque chose donc vous vous rappelez pendant que vous allez taper sur ce premier point de karaté je vais commencer la phrase et puis je vais me taire comme ça vous pouvez vous énoncer ce qui est important pour vous à chaque point vous rappelez vous énoncer ce que vous ressentez au moment où vous tapotez le point que ce soit des pensées des sensations physiques des mémoires des émotions peu importe d'accord on commence bien que je m'aime et je m'accepte sans condition bien que je m'aime et je m'accepte sans condition bien que je m'aime et je m'accepte sans condition je vous laisse énoncer ce qui se passe pour vous le point du haut de la tête le début du sourcil le coin de l'oeil sous l'oeil sous le nez le menton la clavicule un côté ou l'autre sous le bras sous le sein le poignet la main le pouce les différents doigts l'index la majeur celui-là on peut le sauter l'auriculaire et ce point entre les deux derniers os de la main n'oubliez pas de bien respirer surtout buvez beaucoup d'eau ce genre de travail et le travail sur les émotions ça utilise pas mal d'énergie donc on a besoin de beaucoup beaucoup s'hydrater n'hésitez pas quand vous avez quelque chose d'assez intense de faire des rondes les unes après les autres moi il m'est arrivé de faire une demi-heure pendant une demi-heure j'ai fait mes tapotements c'était quelque chose de très intense donc n'hésitez pas ça peut pas vous faire du mal voilà je vous souhaite une très très belle continuation et si vous avez la moindre question vous n'hésitez pas vous me posez des questions et j'essaierai de vous répondre au mieux que je le peux au revoir